Musique Musique Bonjour, moi c'est Patrice, président de la cadre coopérative la Carreta d'Issang depuis Haulzang. Et viticulteur sur Adisang depuis 25 ans. Voilà, donc après le volet 1 que vous avez pu voir sur les vendages, on va vous présenter le volet 2 sur la taille de la vigne. La taille de la vigne qui se fait en hiver, quand les souches sont en sève descendante et on dira en repos. la taille sert au point de vue qualitatif et quantitatif c'est là que nous allons réguler la charge de la souche suivant ce qu'on va faire si on va faire des AOP ou des vins de pays ou des vins de table et ici nous sommes en présence d'AOP Languedoc rouge c'est une Syrah donc la petite histoire dit qu'au début de la civilisation les gens ramassaient les raisins comme ça un jour des animaux sont allés manger des rameaux de vignes et c'est là que les gens se sont aperçus que quand ça a repoussé ces raisins étaient plus sucrés et plus qualitatif et c'est depuis au fur et au fur comme je vous disais sur une Syrah et voilà si vous voulez là vous avez justement c'est l'ancien courson de vignes qu'on a taillé l'an dernier voilà ils y sont bon là la machine a fait un peu mal mais c'est pas voilà ils sont là vous voyez alors le but c'est de faire la même hauteur à peu près j'ai laissé deux bourgeons qui vont donner il y en a un là dessous vous voyez tout petit on va laisser deux bourgeons qui vont laisser partir ces deux buges c'est ce qui a été fait l'an dernier donc on va le laisser au plus près voilà vous voyez juste là hop on va le lever et là l'an prochain nous aurons les deux bûches qui vont fructifier voilà on nettoie voilà celui on a vu qui était cassé donc on va le lever celui là est mal placé on nettoie ensuite on en a un autre là et voilà ça on laisse ici quatre cours sont sur pour un aop c'est quatre c'est quoi non ça c'est un gobelet allongé pour justement rester dans le sens de l'arranger que vous voyez le palissage les bûches dans l'été sont prises par les fils pas qu'il y ait des bûches un peu partout par rapport à l'époque où j'étais les gobelets écartés le but c'est que les les bûches restent dans le fil voilà ensuite il y a le cordon de roya c'est deux cordons on va peut-être remonter un exemple après c'est deux on fait partir deux bûches comme ça le long chaque année on va retailler dessus et ensuite le guillon le guillon qui est surtout utilisé en bête de pays pour le guillon on va laisser juste deux têtes comme ça qui sont plus basses le guillon on le taille ici à partir d'ici c'est pas si haut et on va laisser une bûche entière qui va aller là avec six sept yeux et deux cours sont un peu à des cours sont de nos rappels voilà et la bûche on va l'attacher comme ça